Ce dimanche est notre dimanche de lecture mensuelle de l'évangile selon Luc, car vous savez qu'avec les enfants de l'école biblique nous poursuivons notre lecture, notre examen en quelque sorte de l'évangile selon Luc. Et ce matin, j'ai retenu un passage qui se trouve au chapitre 16, juste après le chapitre 15, un bien joli chapitre, celui où l'on apprend que lorsque le berger perd une brebis sur cent, cette brebis, il va la rechercher jusqu'à ce qu'il la trouve. Un chapitre 15 dans lequel nous entendons à quel point Dieu est semblable à un Père qui se réjouit lorsque son Fils, qui avait décidé de mener un peu une vie de patachon, revient, et à quel point le Père fait tout pour célébrer le retour de ce Fils. Et ceci, joli chapitre 15 que nous est montant, est évidemment légèrement en contraste avec ce passage que je vais vous lire ce matin. Chapitre 16 à partir du verset 19 Il était une fois un homme riche, qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait une vie joyeuse et brillante. Un pauvre, couvert d'ulcères, du nom de Lazare, était jeté à son portail. Il aurait désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais voilà, même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi » et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, « Car je souffre dans cette flamme. » Abraham répondit « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que de même Lazare a eu les maux. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. » En plus de tout cela, entre nous et vous se trouve un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire et qu'on ne parvienne pas non plus de là vers nous. Le riche dit « Je te demande donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères. Qu'il leur apporte son témoignage afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit « Ils ont Moïse et les prophètes. Qu'ils les écoutent ? » Et il dit « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront ? » Et Abraham lui dit « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscité d'entre les morts. » Seigneur, ta parole est la vérité, alors sanctifie-nous par la vérité. Amen. Je vous invite, frères et sœurs, à ne pas rester sur une impression trop triste et trop angoissée de ce texte en chantant ce cantique 178. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3 pour qu'aujourd'hui toute la terre s'égaye au nom du Seigneur. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Dieu notre Père, toi qui as prononcé ta parole comme une parole humaine dans la vie de ton fils, Par ton esprit, rends ce texte biblique vivant pour qu'il devienne pour nous ta parole. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Or ici, tout semble dire que la justice de Dieu consiste à rétribuer les uns et les autres pour ce qu'ils ont fait. « Vous avez été gentils tout au long de votre vie, vous avez été méchant, vous irez griller en enfer. » C'est la raison pour laquelle ce texte ne nous sommes pas tout à fait correspondre à ce que nous comprenons de l'évangile qui, pour nous résonne de manière tout à fait pertinente dans ce fameux chapitre 15 de l'évangile de Luc, où l'on y voit Dieu qui, sans se lasser jamais, vient au secours de ceux qui en ont besoin. Là, manifestement, celui qui aurait besoin d'aide est voué aux gémonies. Mais ce n'est pas par cette question-là que notre texte finit. Et chose qui nous chagrine pour chose qui nous chagrine, autant commencer par la fin sans tourner autour du pot, « Car il me semble que l'enseignement ultime de ce passage biblique tient en une phrase, la résurrection, ça ne sert à rien. » Je suis heureux que cela vous interpelle un peu. Alors évidemment, je vous le dis de manière peut-être un peu plus radicale que ce que le texte biblique nous propose, mais il m'apparaît que l'enseignement final de ce texte n'est pas autre chose que ce constat « La résurrection, ça ne sert à rien. » Et même mieux, « La résurrection, ça ne doit servir à rien. » Je ne dis pas que la résurrection ne devrait plus être au cœur de la foi chrétienne ou qu'elle ne constituerait pas un élément majeur de la prédication chrétienne. Je veux dire que ce texte nous demande de ne pas faire de la résurrection quelque chose d'utilitariste. La résurrection ne sert à rien en ce sens qu'elle ne doit pas être utilisée pour essayer d'obtenir quelque chose. Et je vais essayer de vous le dire de trois manières différentes avec notre passage biblique. La résurrection, ça concerne des personnes, des êtres vivants. Ce sont des personnes qui sont ressuscitées, dit-on, dans les textes bibliques. Et bien la première raison pour laquelle la résurrection ne doit servir à rien, c'est qu'un ressuscité ne doit pas être utilisé comme voudrait le faire l'homme riche dans ce récit biblique. Je veux dire par là qu'un ressuscité ne devrait pas devenir une sorte d'animal de foire que l'on exposerait comme cela pour essayer de montrer ce que l'on veut expliquer. La résurrection, ce n'est pas fait pour prouver quoi que ce soit. Ce n'est pas fait pour prouver la puissance de Dieu, par exemple. Sinon, bien évidemment, en pensant à quelques chapitres plus loin dans l'évangile de Luc, au moment du Vendredi Saint et de Pâques, si la résurrection avait pour objet de prouver la puissance de Dieu, cela signifierait que Dieu laisse délibérément mourir son fils Jésus afin de pouvoir le ressusciter et de montrer ainsi de façon incontestable à quel point Dieu domine tout, l'emporte en toutes circonstances, y compris sur la mort. Cela signifierait bien évidemment que Jésus ne serait qu'un jouet aux mains de Dieu, une sorte de pièce dans un échiquier que l'on déplace de façon à gagner la partie. Cela signifierait que Jésus ne serait au mieux qu'une sorte d'argument que l'on espère irréfutable pour montrer que Dieu, oui, domine sur tout. Mais voilà, Dieu ne joue pas avec le vivant. Dieu ne se sert pas de nous comme de pièce sur un échiquier. Il ne fait pas de nous des objets dont il dispose selon ses besoins. Dieu n'utilise pas les êtres humains pour asseoir sa domination. La résurrection, ça ne sert pas à montrer que Dieu est bel et bien Dieu, non de lui-même. La résurrection n'est pas cela, sinon cela reviendrait à utiliser les êtres vivants pour autre chose que leur propre vie. C'est ce qu'on appelle l'instrumentalisation. Utiliser des personnes pour leur faire faire des choses qui ne correspondent pas à ce qu'elles pourraient faire par elles-mêmes. Les manipuler en quelque sorte. La demande de l'homme riche est donc rejetée. Alors que c'était une bonne idée, quand même, de vouloir s'intéresser au sort de ses frères. C'est quand même un acte de générosité de la part de l'homme riche de dire « Au moins avertissez mes frères pour qu'ils sachent et qu'ils ne se fourvoient pas. » Mais la demande est rejetée, parce que l'homme riche demande d'instrumentaliser quelqu'un. Les hommes, d'autant plus lorsqu'ils sont ressuscités, ne sont pas des objets télécommandés dont on se sert à son gré. La deuxième raison pour laquelle la résurrection ne sert à rien, c'est que le spectaculaire n'a pas d'effet profond sur l'homme. Et bien entendu, la résurrection telle qu'on la comprend au premier degré de la lettre de l'histoire, ça doit être spectaculaire. Si on prend le texte comme ça, sans vraiment chercher à le comprendre, un homme qui reviendrait du séjour des morts, ça doit être spectaculaire. Oui, les miracles, les choses extraordinaires impressionnent sur le coup. Cela frappe la conscience, cela frappe l'imagination, cela bouscule, cela peut même faire réfléchir. Mais cela n'a pas d'effet durable. Quand on voit la quantité de miracles accomplis par Jésus, tels que les évangiles nous les rapportent, et que l'on compte le nombre de personnes qui se trouvent auprès de son tombeau le jour de Pâques, on voit à quel point les miracles sont vraiment inefficaces. Ce ne sont pas des centaines de personnes qui étaient au tombeau de Jésus pour vérifier qu'il allait bien ressusciter, comme cela avait été annoncé. Ce n'étaient pas les 72 envoyés en mission, ce n'étaient même pas les 12 deux petites personnes. Et encore, qui se rendent au tombeau, non pas pour vérifier que le ressuscité est bien ressuscité, mais pour entretenir le cadavre. Les miracles n'ont pas d'effet durable. C'est ce qui est répondu à l'homme riche. Même si quelqu'un a ressuscité d'entre les morts, ses frères ne se laisseraient pas persuader. D'ailleurs, est-ce que les disciples, est-ce que les disciples qui ont vu le tombeau vide, Pierre, Jean, est-ce que les disciples qui ont entendu parler de Pâques par les témoins oculaires, ces deux disciples qui se rendent au village d'Emmaüs, est-ce que ceux-là sont devenus croyants à cause de Pâques ? Pas du tout. Les deux disciples qui se rendent vers le village d'Emmaüs ont entendu parler de Pâques. Ils sont même avec le ressuscité. Et cela ne les empêche pas d'être tristes à mourir et de ne rien comprendre à rien. La résurrection ne sert vraiment à rien. Parce que le spectaculaire reste toujours à la surface des choses. Il est rare que le spectaculaire touche profondément le cœur des hommes et qu'il les convertisse à de meilleurs sentiments dans la durée. Il y a une troisième raison pour laquelle la résurrection ne sert à rien. C'est qu'il n'y a pas une connaissance qui serait spécifique à l'au-delà. L'au-delà de la vie biologique, entend-on le plus souvent. Il n'y a pas un supplément de savoir dont les ressuscités seraient en possession. Ils n'en savent pas plus que nous lorsque nous ne sommes pas encore ressuscités. Comme il est répondu à l'homme qui est en train de griller dans l'Hadès, le séjour des morts, les hommes ont déjà tout ce qu'il leur faut. Ils sont en possession de tout ce dont ils ont besoin. Ils ont Moïse et les prophètes, c'est-à-dire la Torah et les livres prophétiques qui forment l'Ancien Testament. Et un ressuscité n'aurait rien de plus à leur apporter. D'ailleurs, continuons avec ce ressuscité qui chemine avec ses deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Que fait-il ? Il ne fait rien d'autre que de reprendre avec eux Moïse et les prophètes. Et c'est parce qu'il reprend les Écritures, Moïse et les prophètes, que les disciples vont finir par y voir plus clair. Mais le ressuscité ne leur parle pas d'une expérience de l'au-delà. Il ne leur parle pas de l'issue d'un tunnel, d'une vision lumineuse, de je ne sais quelle spéculation. Il ne leur parle pas de ce qu'est l'au-delà, de ce qu'il s'y fait, de ce que l'on y ressent. La résurrection ne sert à rien. Parce qu'elle n'apporte pas un savoir supplémentaire qui nous manquerait. Nous, pauvres terriens, si éloignés de l'au-delà. Et pour cause, me direz-vous, et pour cause, c'est qu'il n'est pas réellement question d'un au-delà dans ce texte, ni dans la perspective de l'Évangile d'ailleurs. Ce qui intéresse l'Évangile et ce dont l'Évangile est capable de parler, ce n'est pas d'un hypothétique au-delà de la vie biologique, c'est de notre actualité. Et s'il est question d'un au-delà, c'est d'un au-delà du regard que l'on pose sur le monde. En effet, il serait quand même assez inconcevable de prendre ce récit au pied de la lettre. Un récit qui commence à la manière d'un conte, il était une fois. Nous ne sommes pas dupes des contes qui ont bercé notre jeunesse et qui continuent à accompagner notre vie d'adulte. Nous savons bien que tout le merveilleux qui enveloppe le conte, c'est du merveilleux. Ce n'est pas la réalité au sens matériel du terme. Et donc, nous ne devrions pas être dupes, nous non plus, de ce merveilleux qui accompagne cet enseignement dans l'Évangile selon Luc. D'ailleurs, nous le voyons bien, les deux personnes qui sont mortes, selon le texte, sont en fait bien vivantes dans le récit. Et ils continuent à faire certaines choses de façon symétrique, mais ils sont bien vivants. Au fond, ce récit de l'au-delà, de l'Hadès ou du Saint d'Abraham, c'est un artifice littéraire pour mieux nous parler du présent. La première partie du texte raconte ce que tout le monde peut voir à l'œil nu, ce que vous et moi, sans trop y réfléchir, pourraient observer. Et puis la suite, la suite révèle ce que les yeux de la foi peuvent observer. Ce conte, intégré ainsi à l'Évangile selon Luc, agit un peu comme un révélateur, finalement. Peut-être comme un révélateur le faisait autrefois pour la photographie argentique, ou comme lorsque nous le faisons, nous les myopes, lorsque nous mettons soit des lunettes, soit des lentilles. On y voit plus clair, plus précisément, plus dans le détail. On y voit véritablement. Quand on est myope et qu'on n'a pas de lunettes, on ne sait pas qu'un arbre a des feuilles, par exemple. Sauf à s'approcher et mettre le nez dessus. C'est quand on met des lunettes qu'on voit qu'il y a des feuilles, et même des ramifications sur ces feuilles. Eh bien, l'Évangile agit de la même manière ici. En utilisant cette métaphore de l'Hadès, en utilisant cette métaphore de l'au-delà, c'est comme avec des verres correcteurs. Ça nous permet de mieux mesurer, de mieux comprendre l'actualité, d'aller au-delà de la surface des choses, de ne pas simplement voir l'enveloppe, comme la silhouette de l'arbre, mais de voir aussi le détail, les feuilles, les veines. Ce qui nous est révélé dans ce texte, c'est qu'il y a un homme, dans lequel nous pouvons d'autant plus facilement nous reconnaître, qu'il est anonyme, on ne dit pas quel est son nom, contrairement à ce misérable qui a été jeté à sa porte et qui s'appelle Lazare. Lazare. En hébreu, c'est Eléazar. Littéralement, le secours de Dieu. Dieu qui secoue. Lazare, dont on dira un peu plus loin qu'il est dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire qu'il repose sur sa poitrine, sur son giron éventuellement, enfin bref, il est dans l'intimité d'Abraham. Un peu comme le disciple bien-aimé, lors du dernier repas que Jésus partage avec ses disciples, la scène. Le disciple bien-aimé, nous dit l'évangile selon Jean, est sur le sein de Jésus, en quelque sorte. Lazare. Lazare, c'est peut-être d'ailleurs la figure du disciple bien-aimé. La figure du divin, accueilli par les hommes. La figure de Dieu parmi les hommes. Lazare, c'est le secours de Dieu. Dieu qui vient en aide. Ainsi, Lazare, le secours de Dieu, se tient à la porte d'un homme qui mène une vie qualifiée de joyeuse et de brillante, qui s'étale dans la pompe du luxe ostentatoire. Le secours de Dieu se tient à la porte d'un homme et celui-ci ne lui ouvre pas sa porte. Le secours de Dieu, Lazare, ne peut donc pas entrer, prendre la scène avec lui et réciproquement. Le secours de Dieu se tient à la porte d'un homme qui se contente de ce qu'il a, de son luxe, de son train de vie, de ses moyens. Qu'en dit l'évangéliste Luc en chaussant les lunettes de la foi ? Eh bien, il en dit que cet homme, anonyme, ruche, brûle son existence qui est en train de s'assécher, de se réduire à une peau de chagrin éternel. Sa vie se dessèche à tel point qu'il en viendra un jour à être réduit, a quémandé ne serait-ce qu'un doigt humide plongé dans l'eau. En grec, c'est amusant, ça veut dire un doigt baptisé plongé dans l'eau pour rafraîchir sa langue. Un jour, vous verrez peut-être le film d'Orson Welles' Citizen Kane et vous vous direz que dans ce texte, nous sommes en plein Citizen Kane. L'histoire de cet homme qui fait une carrière brillantissime, un mania de la presse qui a été couvert de gloire, à qui tout a réussi, mais qui pourtant, au soir de sa vie, lorsqu'il fait le bilan, se découvre seul, affreusement seul, découvrant qu'il est complètement passé à côté de sa vie et qu'il n'a plus qu'un seul désir, Rosebud. Rosebud. C'est le nom de sa luge lorsqu'il était enfant et qu'il jouait allègrement avec d'autres enfants, qu'il jouait de bon cœur avec ses camarades. Et oui, il découvre que l'homme n'est homme qu'à la condition d'être en relation. Alors, ce récit de l'évangéliste Luc ne cherche nullement à stigmatiser l'homme riche parce qu'il serait riche. Et il ne cherche pas à encenser le misérable parce qu'il serait misérable. Il n'est ni question d'encourager le châtiment pour les riches, ni d'encourager la misère pour tout le monde. Les deux personnages ne sont pas asymétriques. L'un nous représente à chaque fois que nous nous fermons à la vie que Dieu nous propose, à chaque fois que nous nous en tenons à nos propres capacités, à notre fortune personnelle en quelque sorte, à notre propre mesure de ce qui est une vie réussie, à nos propres titres de gloire. L'autre, Lazare, représente à mon point de vue Dieu à l'œuvre dans notre histoire. Et ce que dit l'évangéliste Luc, c'est que Dieu est misérable, c'est que Dieu est pauvre, c'est que Dieu ne peut pas forcer la porte de notre vie, que Dieu ne peut pas s'imposer à nous. Dieu est en guenille, Dieu est blessé, Dieu est ulcéré, mais il est là, présent et disponible pour chacun d'entre nous. quel est donc ce Dieu misérable et sans gloire ? Mais, pour ce qui me concerne, et en paraphrasant Wilfred Monod, c'est le Dieu qui parle à mon cœur, c'est le Dieu qui vient rendre l'humanité à une vie autrement plus humaine que celle que nous menons le plus clair de notre existence. Effectivement, Dieu n'a aucune superbe, il n'est pas spectaculaire et ce faisant, c'est ainsi qu'il est en mesure de nous faire le plus grand bien qui soit. L'homme qui possède un chat en a fait l'expérience plus d'une fois. Lorsque le chat grimpe sur nos genoux, qu'il s'installe et que nous le caressons, ce n'est pas nous qui prenons soin du chat, c'est le chat qui prend soin de nous. Lorsque nous ne nous sentons pas bien, qu'il s'agisse d'une baisse de morale ou d'un pépin de santé, le chat ou le chien vient se blottir contre nous, nous le caressons machinalement et c'est nous qui sommes soignés, pas l'animal qui est caressé. Oui, s'occuper des autres et s'occuper des pauvres en l'occurrence a un effet extrêmement bénéfique sur nous. D'abord parce que la charité, l'amour, l'amour du prochain nous soignent de notre propre orgueil, de notre sentiment illusoire de supériorité de notre suffisance comme si nous nous suffisions à nous-mêmes. Comme le dit le devise des boxeurs qui est reprise dans les actes des apôtres, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et cela est inscrit dès les premières pages de la Bible. Lorsque Dieu nous demande de prendre soin de la création dans le livre de la Genèse, cela est régulièrement répété, notamment par le commandement de l'amour du prochain qui est au centre de la Torah. La charité, l'amour de l'autre, c'est ce qui nous relie à d'autres que nous-mêmes. C'est ce qui nous fait découvrir que tout ne tourne pas autour de nous, d'une part, mais que nous vivons en réseau, en relation. et cela nous met donc en lien avec plus grand que nous-mêmes. L'égoïsme, ce n'est pas simplement mépriser ceux qui sont autour de nous, c'est de se mépriser soi-même. Parce que, lorsqu'on est égoïste, eh bien, on refuse pour soi-même d'élargir l'espace de sa tente. On refuse d'élargir notre horizon. Prendre soin des pauvres airs qui peuplent notre monde est extrêmement bénéfique pour nous. Et c'est cela que ce genre de conte essaie de nous faire comprendre. Il ne s'agit pas d'un conte qui spécule sur l'au-delà, c'est un conte qui nous parle de notre aujourd'hui. S'occuper des autres peut être extrêmement bénéfique pour nous-mêmes, à condition qu'il n'y ait pas de perspective utilitariste. Les autres ne sont pas à notre disposition, contrairement à ce que pense l'homme riche de l'histoire. Les autres ne sont pas là pour qu'on se serve d'eux à notre guise. Les autres ne sont pas des objets de consommation pour améliorer notre condition de vie. Prendre soin de l'autre, c'est effectivement une manière d'enrichir son existence et demander à tous ceux qui sont dans des relations d'aide, à tous ceux qui sont dans le travail social, quand ils aident des personnes, ils en tirent pour eux-mêmes un véritable bénéfice. Une vraie richesse, qui est rarement une richesse financière, mais une richesse en termes d'humanité. Prendre soin de l'autre, c'est effectivement une manière d'enrichir notre existence. Et c'est à côté de cela que cet homme riche était en train de passer dans le compte. Au fond, ce que nous enseigne ce texte, ce n'est pas qu'il faut condamner un tel ou un tel, c'est une exhortation pour nous-mêmes. A chaque fois que l'on se demande comment avoir la vie la plus intéressante qui soit, on pourrait le dire avec une formule. Ce que nous enseigne cette histoire, c'est que le dépassement de soi passe toujours par les autres. Amen.